Avec Guy Roger, on va essayer de voir, et on reste sur la crise sanitaire, la sortie du Covid, et voir aussi si aujourd'hui on est plus dans la colère, on est en train toujours de dire « mais pourquoi on nous manipule ? » ou il faudrait peut-être qu'on pense à soi, se dire « comment on va sortir ? » Qu'importe le contexte, qu'importe ce qui a été fait, mais comment est-ce qu'on veut sortir de là ? Et est-ce qu'on veut vraiment sortir de ça ? On voit ça dans quasiment à Réunionnais. Guy Roger, bonsoir. Bonsoir. En réfléchissant à ça, je me suis dit, et je l'ai vu dans mon environnement, les gens sont en colère, on nous manipule, on nous dit des choses, après on nous dit le contraire. Est-ce qu'il ne faudrait pas leur conseiller de se dire quel est l'essentiel, et s'intéresser à l'essentiel ? Qu'importe qu'on nous ment, on le sait qu'on nous ment. Ça n'a rien changé. Quand on se mette en colère, ils ne vont pas changer la chose. Certainement. Mais déjà, c'est tout à fait logique, je dirais, pour un être humain de se mettre en colère. Il ne faut pas dire que ce n'est pas bien ou que c'est bien. On est en colère, on est en colère. Parce qu'il y a des choses qui ne vont pas dans le sens où je veux. Donc, je suis en colère. Et c'est normal, et c'est bien, c'est une bonne émotion. Le problème, c'est qu'avec cette émotion-là, on s'engouffre dans l'action. Il y a une action qui est faite, qui est faite sous la violence, parce qu'on croit que l'action est juste. Et quand cette action, elle est faite, elle crée beaucoup de problèmes dans notre vie. Parce que c'est pourquoi on nous ment, pourquoi on nous dit telle chose, et après on nous redit autre chose. Pourquoi ? Pourquoi ? Pourquoi ? Et à force de se poser la question, on reste toujours sur ce que l'autre fait, et on se met en colère contre ce que l'autre fait. Mais on ne regarde pas ce que nous faisons, ce que moi je fais, et encore une fois, j'allais dire, on se vautre quelque part dans les critiques de l'autre, plutôt d'essayer de comprendre comment je vis la situation, et comment je dois me préparer pour poursuivre et sortir de cette crise sanitaire. Peut-être qu'au-delà de la colère, Jismi, il y a quelque chose d'extraordinaire. Parce que si tu as compris que la colère ne t'emmène à nulle part, tu vas juste à critiquer quelqu'un en fait, quelque part. Et ce quelqu'un que tu critiques, il ne pourra rien faire pour toi. Parce que la colère est en toi, et quand la colère est en toi, c'est toi qui es abîmé par la colère, parce que la colère c'est un poison. Ce n'est pas le poison dans l'autre là-bas. C'est comme lorsqu'on a de la rancune pour quelqu'un, on lui en veut et on rumine, on rumine cette colère-là. On essaye de dire, je vais lui faire du mal, je vais lui faire ceci. Et on croit que lorsqu'on pense comme ça, on fait du mal à l'autre. C'est ça. Non, on se fait du mal à soi-même. Parce que soi-même, c'est l'autre aussi. Tu comprends que tout ce qu'on fait à soi, on le fait aux autres. Oui. Tu vois, et l'autre n'est pas différent de toi. Mais tu crois qu'il y a un sentiment de division, que toi et l'autre, c'est différent. Tu vois, que tu penses que l'autre n'est pas toi. Parce que quand l'autre roule dans une belle voiture, c'est l'autre qui roule dans une belle voiture. Ce n'est pas soi. Lorsque l'autre a une belle maison, un bon travail, un cadre de vie magnifique, on ne ressent pas ce que l'autre vit. Oui. Alors, c'est pour ça qu'il y a dans notre société toute cette problématique de division, les rangs sociaux. Tu vois, le riche, le pauvre, le maigre, le petit, celui qui a réussi, celui qui n'a pas réussi. Et ça fait que nous, quand nous nous rencontrons les uns les autres, eh bien, on a tendance à se critiquer. Mais pas à savoir que, fondamentalement, nous sommes pareils. Quand quelqu'un a peur. Quand il a ses peurs. Moi, je peux comprendre qu'est-ce qu'il vit. Parce que je sais comment ça se passe en moi, les peurs. Si j'ai de l'angoisse, si j'ai de la jalousie, si j'ai de la violence en moi, je peux comprendre comment ça se passe dans quelqu'un d'autre. Et je n'ai pas besoin de comprendre chez tous les gens comment ça se passe. Je comprends seulement ça se passe en moi, je comprends les gens. Parce que je suis, si tu veux, le livre de toute l'humanité. Oui, mais le problème, c'est méchant ce que je vais dire, ce sont nos besoins primaires. Et ça, ça reste nos besoins primaires. Là, on parle toujours de ces deux zones du cerveau qui, entre les besoins primaires après l'évolution, enfin, je veux dire l'élévation plutôt, on n'essaye pas de comprendre pourquoi on ressent ça. On essaye vraiment de vivre l'émotion, de vivre sa colère ou le bien-être. Mais on n'essaye pas de réfléchir. Alors, comment l'individu qui est en colère contre un système, contre des décisions, contre l'État, peut se dire, si c'est moi qui est dans mon tort. Non pas qu'ils ont raison, mais moi j'ai tort, ben finalement, de me mettre dans cette posture et d'y rester et de l'entretenir. Oui, s'il l'entretient, ben il sera foutu avec, quoi. Il sera dans la dépression. Parce que le problème, c'est pas de l'entretenir, c'est de le voir. Voir ce que tu es à ce moment-là. À ce moment-là, tu es en colère. Tu le vois, tu le vois, tu acceptes d'être en colère. Parce que c'est à toi l'émotion. Il faut que tu t'acceptes toi-même de ce que tu es. Si tu t'acceptes pas, tu dis, c'est à cause de lui que je suis comme ça, tu ne verras pas ce qui se passe. Et l'idée, c'est de voir que tu es comme ça. Et quand tu vois que tu es comme ça, tu vois l'absurdité. Et cette absurdité vue, alors il y a quelque chose qui vient à l'esprit. Il y a quelque chose que tu ne sais peut-être pas. Mais peut-être que tu vas faire quelque chose que tu n'as jamais fait de toute ta vie. Peut-être que tu vas te mettre à être créatif. Peut-être que tu vas te mettre à monter une petite entreprise avec des gens où tu vas créer l'harmonie, la joie. Guy Roger, je reviens à ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est pourquoi l'être humain aime se maintenir dans une posture de colère, de dépression, de tristesse, plutôt que d'essayer de comprendre pourquoi il en est là et comment il peut évoluer, comment il peut s'en sortir. C'est cette question-là. Et je l'ai vu encore ce week-end. Les gens disaient, oui, mais aujourd'hui, ce contexte, c'est avec ce contexte, je ne peux plus faire ça, je ne peux plus sortir, je ne peux plus profiter, je ne peux plus voyager. Ça commence à être pesant. Mais Jismi, j'en comprends ce que tu dis. Mais depuis combien de temps ? Si tu demandes aux êtres humains, tu vois, de comprendre que tout ça, c'est fini. Tu sais, eux, les êtres humains, nous, les êtres humains, je veux dire, on existe comme ça depuis très longtemps. On a toujours fait comme ça. On a toujours voulu son petit plaisir, son petit monde confortable. Et aujourd'hui, après tout ce temps, tu me demandes d'arrêter ça. Mais comment je peux ? Je ne suis pas capable. Personne n'est capable. Donc, on est conditionné à faire ça. Et si on ne fait pas ça, on est très nerveux. On devient même en colère. Et on peut faire des actions inconcevables. Alors, comment amener l'individu à se regarder, à, j'allais dire, à faire son introspection, pour comprendre pourquoi cette situation-là, frustre, pèse ? Déjà, il faut se dire à soi-même. Pourquoi je me mets en colère ? Qu'est-ce qui fait que ma colère m'impacte ? Pourquoi mon émotion m'impacte ? Et quand je suis impacté, je suis encore au pire. Donc, si tu vois cette émotion, cet impact que tu as, et que tu réfléchis en disant que ce que je suis à ce moment-là, ce n'est pas ce que je veux. On ne veut pas être en colère tout le temps. Mais ce que je veux, c'est quelque chose qui viendra quand j'aurai compris. Mais ce que je veux, je ne sais pas, parce que j'ai un désir. Le désir que j'ai me fera faire des choses qui vont me concourir à ce que j'aimerais avoir. Et ce que j'aimerais avoir, c'est ce que j'ai toujours fait. Et c'est là, justement, ce qu'on en vient sur le nœud du problème. C'est qu'il y a eu cette vie avant le Covid, avant le 17 mars 2020. Et ils veulent retrouver cette vie après, à la sortie de cette crise sanitaire. Et c'est ça qui me fait m'interroger est-ce qu'il n'y a pas une... Ne serait-ce, j'allais dire, un itinéraire transversal ou équilibré ? Est-ce que l'être humain peut se dire mais à la sortie, même si je ne retrouve pas ça, je peux trouver une autre vie ? Je ne sais pas qui trouvera. Il y a une autre vie. D'accord. Qu'on ne trouvera pas. Parce qu'elle existe quand tu as abandonné la vie que tu aimerais avoir. Tu sais, Jismi, il y a 20 ans, quand tu t'es marié, quand tu es avec une femme avec une belle robe et tout ça, et tu étais joyeux. Est-ce que cette joie existe maintenant là ? Là ? Elle n'existe plus ? Elle est morte. C'est fini. Donc, toute joie doit se construire au moment où la vie se meut. et je crois que c'est comme ça la vie. La vie, il faut prendre la vie où elle est et trouver à ce moment-là de la joie de vivre dans ce qu'il y a. Et peut-être qu'elle est simple, cette joie. Elle n'est pas compliquée. Peut-être que ce n'est pas à travers parce que tu as pu avoir un boulot, parce que tu as pu avoir une belle voiture, parce que tu as plein d'argent. Ça, c'est du plaisir. Mais je parle de la joie de vivre. Et tu vois, quand tu vis comme ça avec beaucoup de joie, tous les problèmes, la colère, les problèmes de gouvernement, les problèmes du Covid, tout ça, cette joie efface tous les malentendus que tu as dans ta tête. Et quand tu as cette joie-là, tu agis avec beaucoup d'amour, beaucoup de respect pour tout, pour tout ce qui est autour de toi. Et là, la vie peut être différente. Alors, c'est à partir de là qu'il faut construire sa vie. Mais pas à partir d'une colère, pas à partir de quelqu'un qui t'a fait du mal. Il faut oublier tout ça. C'est fini. Maintenant, c'est maintenant. Et il faut être ce qu'on est maintenant. Et ce qu'on est maintenant, c'est quelque chose qui n'a rien à voir avec la mémoire. Ce que tu es n'est pas une mémoire. Mais tu crois que tu es cette mémoire parce que tu dis, moi, je suis comme ça, comme ça, comme ça. Je suis parti à l'école, j'ai eu du 20 sur 20 et j'ai mis un crocodile et maintenant, je suis quelqu'un. Mais ce n'est pas toi, ça. C'est de l'apparence. Ce moi que tu as construit n'existe pas. Ce qui existe, c'est seulement les mémoires que tu as. La mémoire du mariage que tu as eu avec la belle femme que tu as eu, c'est une mémoire. Et quand tout ça meurt, c'est la mémoire que tu pleures. Et parce que tu es vide, parce que tu n'as plus rien. Et en sachant que tout ça, c'est du vide, c'est du vent. Quand tu as compris ça, tu abandonnes ce vent. On n'est pas là pour courir après le vent. La vie, elle est là. Il faut la prendre, il faut la vivre. Malgré tout, je reviens à ça. Comment dire à ces personnes qui essayent de retrouver cette vie qui pour eux était la belle vie et qui espèrent retrouver cette belle vie à la sortie de cette épidémie, comment leur expliquer que ce temps que nous avons donné à l'épidémie doit nous servir justement à nous préparer à passer à autre chose ? En fait, tu ne peux pas vraiment leur dire que c'est comme ça, comme ça, comme ça. Parce que, en fait, si tu dis déjà le mot, va conditionner ces gens-là. Et ils vont t'écouter parce qu'ils sont friands, ils ont besoin de quelqu'un qui va leur dire comment vivre. Tu vois ? Et ça a été notre problème depuis la nuit des temps. Parce qu'on a écouté quelqu'un et quelqu'un nous a dit quelque chose qui nous intéressait et on a écouté et on a suivi. Et puis quand on l'a suivi, on a juste répété, mais on n'a pas vécu. Il n'y a pas ça dans moi. Je ne suis pas joyeux, mais je veux quelque chose. Et tu retournes encore à tes pensées qui concourent à vouloir quelque chose, vouloir acquérir quelque chose. Et on est tout le temps là-dedans en train de vouloir acquérir quelque chose. Et c'est ça notre problème. C'est que tu n'as pas abandonné ce que tu veux. Il n'y a rien à prendre. Rien. Tout ça, c'est du vent. Laisse tomber. Et quand tu vas voir que tout ce que tu as à ce moment-là, quand tu as laissé tomber, ce que tu as, c'est quelque chose d'indestructible. Et ça, c'est la vie. Et ça, c'est sacré. Et c'est ça, il faut que tu vives. Et quand on vivra ça, tout le monde, quand on aura compris ça, que la vie, ce que tu as là, 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 maintenant, c'est du sacré. C'est pas ce que tu auras qui est sacré. Ce que tu as là, dans tes mains, le sourire de ta femme, le sourire de ton enfant, la vie avec nous, là, les uns, les autres, juste là, maintenant. Parce qu'on aura demain. Parce qu'on aimerait. Tout ça, c'est du vent. Et, tu vois, cette personne qui, peut-être, a du mal à comprendre ça. Parce que, c'est vrai, c'est difficile, dans le sens où on a été toute une vie bassinée, matraquée par toutes ces histoires. Les histoires de Prince Charmant, l'histoire de Père Noël, l'histoire d'un bon Dieu qui viendra nous sauver, l'histoire de Macron qui viendra arranger toutes les choses, et tout ça. Ça n'a pas de commencement, ça n'a pas de fin, tout ça. Tu vois ? Et c'est tout le temps comme ça qu'on fait. Tout le temps, tout le temps comme ça. Et moi, je dis, peut-être là, il y a quelque chose, une occasion, c'est vrai, une occasion unique, tu vois, où toi, qui regarde tout ça, qui vois toute l'aberration de tout ça, tu te dis, mais qu'est-ce que je fais ? Est-ce que je continue ? Ou bien, je tente, je saute avec grâce. Parce que c'est un saut qu'il faut le faire avec grâce. Tu ne peux pas le faire en étant obligé. Quand tu es obligé, tu souffres. Et quand tu souffres, ça crée encore de la souffrance. Parce que tu es, on est tout le temps en train de réagir avec d'autres pensées, tu vois. Mais malgré tout, c'est encore une fois, la question, c'est comment l'individu peut se, s'interroger là-dessus. Qu'est-ce qui peut l'amener ? Qu'est-ce qui peut l'amener à sortir de sa colère et de cette nostalgie de sa vie d'avant pour l'amener à dire, d'accord, je me pose la question. Qu'est-ce que je peux faire ? Comment je peux le faire ? Mais en général, tu vois, Jismi, ces gens-là, tout ce que tu es en train de dire, toutes ces petites questions qu'on se pose, c'est déjà bien. Tu vois, qu'est-ce que je peux faire ? Tu vois, pourquoi je vis comme ça ? Quel intérêt j'ai à faire ? Est-ce que ça a un sens, tout ça ? C'est des questions. Il faut se poser ces questions-là. Et c'est que toi, que celui qui pose cette question, qui peut avoir la réponse. Cette réponse, elle ne peut pas venir à toi quand quelqu'un te dit, écoute bien, je connais, je connais. Mais ça te fait une belle jambe. Oui, tout de suite. Il faut que tu l'apprennes toi-même. Justement, mais comment amener le déclic chez la personne pour qu'il y ait ce déclic pour dire, ah, je me pose la question ? Le déclic, ça vient, tu sais, moi, j'ai vécu ma vie, je n'ai pas eu le déclic tout de suite. Et je peux te dire comment c'est venu le déclic. Parce que je souffrais. Parce que je ne voulais pas vivre ce que je vivais à ce moment-là. J'en avais marre de moi-même. Parce que je répétais tout le temps les mêmes choses. J'en avais marre d'être avec cette chose-là qui était mon ennemi. J'étais moi-même mon ennemi. Au bout d'un moment, tu souffres. Et tu dis, mais il faut que je fasse quelque chose. Ça, c'est un déclenchement. Il faut laisser ça arriver. Mais bien souvent, on trouve une parade pour être distrait de tout ça. Mais malgré tout, quand on le fait, quand on fait cette démarche, démarche, quand on prend la décision de faire la démarche, le premier pas important, c'est la consentisation de se dire, il faut changer. Il faut faire évoluer. Mais comment amener quelqu'un à prendre conscience ? Déjà, ce n'est pas une démarche qu'on prend. Ce n'est pas une décision qu'on prend. C'est la vie qui prend ça pour toi. Parce que la vie te donne ça et tu peux faire ce que tu veux. Elle te l'a mis dans les pattes et c'est à toi de voir comment tu vas. Tu sais, ce n'est pas la vie. qui doit venir te voir et te dire, viens, on va danser ensemble. Ce n'est pas à la vie de faire ça. C'est à toi de te lever de ton siège où tu t'es assis sur tes lauriers, te lever, te mettre sur la scène et danser avec la vie. Ça ne peut pas se produire autrement. Donc, c'est pour ça que tu ne peux obliger personne. C'est pour ça que tu ne peux dire à personne quoi faire. c'est quelque chose qui se fait avec amour. D'accord. Et c'est ça que nous avons besoin tous de respecter les uns les autres pour qu'on puisse chacun agir avec cet amour mais pas avec la frustration de celui qui vient me voir et qui me dit je sais et je dois faire ce qu'il veut. Donc, la prise de conscience est vraiment très personnelle. Oui. Si on décide de le faire et c'est vrai je comprends pourquoi si on décide de le faire on essaiera vraiment de respecter la démarche et l'objectif. Mais si c'est l'autre qui provoque ce n'est pas sûr qu'on fasse au moins deux pas. Oui. Il n'y a personne qui provoque ça. En fait, c'est la vie c'est l'échange de toute une société ensemble. C'est tout ce qui se passe dans la société le coronavirus les événements une dispute avec la famille une dispute avec ton conjoint quelque chose qui est arrivé un accident la mort de quelqu'un tout ça ça produit ces événements en toi parce qu'à ce moment-là tu dois t'arrêter parce que tu ne peux plus continuer comme d'habitude et c'est là où commence le fonctionnement le moment le moment où la tête s'arrête de penser c'est à ce moment-là que ça commence parce que tu n'as plus rien à penser parce que tu es au bout du rouleau et c'est à ce moment-là que la vie t'appelle viens danser mais il faut que tu te lèves il faut que tu ailles toi-même il faut que tu fasses le pas il n'y a que toi qui peux faire le pas et ça c'est le problème aujourd'hui d'une grande majorité des gens c'est de prendre cette décision de se lever et de faire ce pas oui oui ça c'est beau parce que tu vois on arrive peut-être à une histoire dans l'histoire de la race humaine où il y a de plus en plus d'événements qui viennent titiller la conscience tu vois c'est que on est tout le temps dérangé on est tout le temps tu sais le monde ne se fait plus comme on aime tous mes plaisirs ben où sont mes plaisirs j'ai plus de plaisir il faut que je trouve quelque chose et au lieu de trouver quelque chose ben tu commences à te poser parce que ces événements viendront de plus en plus j'ai semis parce que la vie elle elle va toujours combattre ce qui n'est pas la vie la vie que tu veux n'est pas la vie et la vie qu'il y a elle viendra toujours combattre ce que tu veux parce que ce que tu veux c'est de l'éphémère c'est quelque chose qui n'existe pas et c'est ton arrogance ton orgueil c'est ça que tu veux rester là-dedans on va rester là-dessus parce que je pense que la façon de terminer ces propos de Guy Roger amène au moins cette réflexion c'est de savoir on veut rester dans ce que on a déjà alors la question c'est pourquoi pourquoi on a du mal à vouloir évoluer à suivre tout simplement la vie parce que c'est c'est juste ça en fait c'est suivre la vie à l'accepter à l'accepter donc on va donner l'occasion donc d'y réfléchir pendant une semaine le temps de nous retrouver la semaine prochaine et de revenir un petit peu là-dessus parce que j'espère que vous êtes conscients que la dernière intervention du président de la république Emmanuel Macron a commencé à marquer un petit peu la sortie de cette crise sanitaire puisqu'il n'y a rien d'exceptionnel il y a juste la vaccination qui va se développer de plus en plus jusqu'à septembre donc il y aura de plus en plus de gens vaccinés donc on aura moins peur de perdre un petit peu on aura un peu moins peur d'attraper le virus même si aujourd'hui ceux qui se vaccinent attrapent de nouveau le virus il y en a eu quelques cas en tout cas donc commencez à vous dire comment sortir de ce virus mais dans quel état vous voulez sortir de cette crise sanitaire c'est la question merci Guy Roger en tout cas de nous amener sur cette posture on verra avec le temps comment ça évolue merci à vous de nous avoir suivis merci Alain merci François je vous dis à bientôt merci à vous merci à vous merci à vous